Fred Anderbist, est-ce que je me trompe si je dis que l'Enterp n'est jamais rentré dans ce match ? Non, si on croit qu'on va jouer avec nos qualités et qu'on va gagner des matchs ainsi, on se trompe en deuxième division. Ce qu'on appelle ça AMB ou deuxième division, mais les matchs sont du même niveau que la division 2. C'est un match de top et ce n'est pas parce qu'on a joué autant de matchs dans un championnat supérieur qu'on va gagner des matchs sur notre qualité, c'est impossible. Est-ce que la deuxième mi-temps de Rollers, qui était au-dessus du lot, est-ce qu'elle n'est pas un peu restée dans leur tête ? Non, je ne pense pas. Tout le monde était prévenu contre quelle équipe on allait jouer. Ils ont fait le même coup l'année passée. Seulement, la circulation du ballon n'était pas assez propre. On avait trois ou quatre joueurs qui étaient absents. Les choix qu'on a faits en début de match n'étaient pas les 100% les bons choix non plus. Donc c'est comme ça, c'est amer de perdre aujourd'hui. En plus, je pense que la phase, il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est au décès. Mais bon, plus qu'un point on ne méritait quand même pas. Et un point, à la limite, c'est mieux d'être battu que tout le monde se réveille. On vous sent lucide, mais énervé aussi ? Les gens qui me connaissent, ils savent très bien qu'avec la qualité qu'on a, c'est impossible de perdre. Ce n'est pas permis de perdre un match à domicile, avec tout le respect que j'ai pour l'OMEL. Quand on regarde le budget, quand on regarde les montants que les joueurs gagnent chez nous, que les montants que les joueurs gagnent là-bas, quand on voit la qualité qu'on a, ce n'est pas permis de perdre, surtout pas de cette façon-là. Qu'allez-vous faire dès demain ? Demain, il y a l'entraînement, le match libre, comme toujours, deux jours après le match. Et le jour libre de lundi, il y a l'entraînement, c'est tout. J'ai l'entraînement.